Bonjour tout le monde et bienvenue dans mes lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un seul titre en particulier, il y a dans la barre YouTube en description, il y a le petit time time code, etc. Voilà, comme début de la chapitrage, vous êtes habitués. Et pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et la chaîne de gagner un peu plus d'abonnés. Voilà, c'est dit, c'est fait, on va commencer maintenant. On commence tout d'abord avec la fin du bateau de Thésée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai les 10 tomes de Peleliou, donc dans pas longtemps je vais les lire et j'en parlerai dans un prochain mes lectures. Mais, passons. Le bateau de Thésée, 10ème et dernier tome, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, j'avais trouvé que la deuxième moitié de la série était un petit peu en dessous, la première moitié. Alors peut-être c'est aussi du fait que j'ai commencé à suivre la deuxième moitié dans un rythme de parution régulier de un tome tous les 2-3 mois. Là où la première moitié, les 5-6 premiers tomes, je les ai lus d'une traite. Ce qui fait que je n'ai pas eu la même... Déjà, je n'ai pas eu cette impatience d'attendre chaque tome. Ce côté, je ne sais plus trop tout ce qui se passait avant, j'ai quelques souvenirs, etc. Et donc, j'ai un peu moins savouré. Après, je trouve que l'histoire, on est parti sur un petit peu autre chose. Et donc, ce 10ème et dernier tome, je trouve l'histoire très bonne. Et la fin. Maintenant, je comprends d'autant plus le titre, le bateau de Thésée. Alors même si, dès le début, c'était un petit peu dit, c'est vrai que pendant toute la durée du dit, j'étais un peu à dire, bah, pourquoi ? Mis à part le petit speech au début du tome 1, pourquoi ce titre ? Et bien, à la fin, on revient sur l'origine du bateau de Thésée. Donc, le fait que Thésée, quand il est revenu de Crète, il est battu Minos et le Minotaur, on a conservé son bateau. Et que les Athéniens, au fur et à mesure, avec le bateau pourrissait, ils le réparaient. On est dans une nouvelle planche qui fait qu'au bout de plusieurs siècles, le bateau, en tant que tel, n'existait plus vraiment. Parce qu'on a remplacé bout par bout. Ce qui fait que le bateau qu'a connu Thésée n'est pas le bateau qu'on connaît aujourd'hui. Et ça fait écho avec le fait qu'à la fin de l'histoire, le héros Shin, je ne suis pas de bêtise, je ne sais plus, Shin, vit la même vie, donc il a toujours sa copine. On se doute qu'il aura à nouveau un enfant avec cette copine. Mais sa vie n'est plus la même. Parce que maintenant, son père est innocent, son frère et sa sœur sont en vie, n'ont pas subi tous ces traumatismes. Sa mère n'est pas la folle qu'elle est devenue, parce que traumatisée par le meurtre, entre guillemets, de son mari. Donc voilà, tout ça a changé. Mais en même temps, c'est le même personnage. Et en même temps, ce n'est plus le même personnage. Et donc, je trouve, ce choix de titre hyper intelligent, ça se voit que l'auteur avait imaginé sa fin avant de commencer son manga. Ou en tout cas, il s'est dit, bon, je sais comment ça va se terminer, parce que ça, parce que ça, et le choix du bateau de Thésée. Et après, la dernière passe, ça va être un petit peu le côté Monster, où, qu'est-ce que ça signifie ? En gros, ça signifie que lui aussi, c'est devenu le bateau de Thésée. Ce n'est plus le même personnage, mais en même temps, c'est le même personnage. Voilà. Mais voilà, c'était bien. Je me relierai avec Joal et D-Tom, parce que c'est vraiment une super série que je vous conseille. Format court, une dizaine de tomes, c'est intense. Il y a des rebondissements, même si j'ai trouvé la deuxième moitié un peu moins bien. Je pense qu'en la relisant d'une traite, ça passera beaucoup mieux. En tout cas, je vous conseille le bateau de Thésée. Alors, pour la petite histoire, ça fait plus d'une semaine que j'attendais mes tomes de Kengen Ashura, parce qu'il y a eu un petit problème de livraison. Mon colis s'est perdu chez La Poste, Colissimo. Donc, Mayan m'a réenvoyé mes tomes. C'est super sympa. Alors, j'aurais pu les récupérer à la Paris Manga, mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc, le tome 9, je parlerai du tome 10, du tome 11, du tome 12, au fur et à mesure. Je ne vais pas faire comme j'ai fait la dernière fois, où je me suis eu les 4 tomes d'un coup. J'ai fait une vidéo sur les 4 tomes d'un coup, et après, j'ai perdu pendant 2 mois et demi la suite. C'est horrible. Je pense que je vais faire comme Kingdom, 1 tome tous les 15 jours. Vu qu'on est censé avoir 2 tomes tous les mois, donc 4 tomes tous les 2 mois, ça sera bien. Au moins, je sais que quand j'aurai fini le tome 12, le tome 13 arrivera dans pas très longtemps. Voilà, donc c'est un choix. Donc, voilà, mes lectures sur 2 ou sur 3, je ferai une petite mise au point sur Kengen Ashura, comme je faisais pour Kingdom. Donc, là, on a le tome avec le personnage... Excusez-moi, je vais mettre son nom. Sawada Keizaburo, le champion de Murder Music qu'on appelle l'Oiseau Sombre, qui est un danseur étoile. Et j'aime bien le début, quand le premier chapitre commence avec... Il y a un champion de karaté qui avait pris toute sa vie, des techniques. On me demandait c'est quoi le pire adversaire, il a dit les danseurs étoiles. Parce qu'ils sont super agiles, super rapides, et que leurs coups de pieds seraient ultra violents. Et donc, on met ça en pratique avec ce personnage-là qui est vraiment vénère. Sauf qu'il a en face de lui le champion de la toro électrique, Julius, dont j'ai oublié le nom de famille. Julius Reinhold, qu'ils appellent aussi le monstre. Et j'aime bien quand il y a... Donc, lui qui commence à donner les coups de pieds, il lui fout juste une grosse pataine, il lui dit... T'es très fort, mais moi je suis juste de la puissance pure. Et tu sens que ce mec-là va être très dangereux. Je sais... J'ai pas l'arbre du championnat, je sais pas qui c'est qu'il va affronter au prochain tour. Je sais même pas s'il va affronter... Toma ? Soma ? Je sais plus, j'ai vu le nom du héros, c'est horrible. Soma Tokita. Oma Tokita. Oma Tokita, j'avais le Oma encore en tête. Et j'aime bien la conclusion de ce combat quant à le manager, le directeur de Oma, qui lance une canette et a rebondi sur un mur. Et ça touche Julius. Et tout le monde va dire, comment il a fait ça ? Oh, il est trop fort, il avait calculé son coup. Non, non, c'est juste, il a juste eu pas beaucoup de chance. Arrêtez de commencer à lui créer une légende. Et à chaque fois qu'il fait un truc, on va dire, oh, il a esquivé mon attaque, il est trop fort. Non, non, il a juste eu beaucoup de chance. Calmez-vous. Donc, je trouve ça génial. Et après, on a le combat suivant qui, comment dire, ce petit truc-là par rapport à Sawaki et Julius. C'est ça, c'est Sawaki ? Sawada et Julius, ça dure le premier tiers du tome. Ensuite, on a le combat entre, alors excusez-moi, j'ai pas les noms, le pleureur Meguro et Ginzenga Muteba. Donc, un gros colosse qui vient d'Afrique, si je dis pas de bêtises. Le combat est ultra violent, les mecs, ils tapent pour faire mal. Ils tapent vraiment, les mecs, ils se chopent les boules, ils se les tapent dedans. Et à la présentation, il dit, oh, il est en train de lui briser les boules, lui casser des roustons, lui exploser les badraches. Et le mec fait, non, mais il faut que tu arrêtes avec tes imageries là, parce qu'il y a trop de métaphores sur les buandes, c'est horrible. Je fais ce passage génial. Et à la fin, on utilise le prochain combat. Ça sera le catcher qui est en couverture du tome 10. Bon, j'ai oublié le nom, je crois qu'il y a le tatouage de, j'ai oublié son nom, le boxeur. Bon, excusez-moi, j'ai oublié son nom, qui apparaît dans le film Very Bad Trip. J'ai oublié son nom, putain, c'est pas Creed ? Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave, face à un Sumotori. Et je pense que le combat va être bien vénère, surtout que le Sumotori, ils sont déjà en train de créer sa légende. Ça va être génial, j'ai hâte de lire la suite. Et ça sera dans une dizaine de jours. J'ai profité d'avoir un peu de temps libre pour me lire les 3 tomes de Ayako, l'enfant de la nuit. Donc, cette réinterprétation par Kubu Kurin, du manga Ayako, l'enfant machin. Je sais plus c'est quoi le titre exact, mais c'est Ayako, de Osamu Tezuka. Alors, j'avais bien aimé le premier tome, même s'il y avait quelques choix. L'auteur a pris beaucoup de temps pour établir le personnage de Ayako, la famille, etc. Ce qui est, on va dire, comparativement au manga, c'était même pas un tiers. On était moins d'un tiers du manga. Vu que c'était un manga en 3 tomes, j'avais un petit peu peur. Et en fait, ce que j'imaginais, c'est que l'auteur, il est très vite. Il a pris beaucoup de temps pour le tome 1, pour installer un peu la famille. Et après, ça va très très vite. Et on a l'impression de lire Ayako, mais au forceps. On a l'impression qu'on a essayé de condenser l'histoire d'Ayako qui tient sur 700 pages, en seulement 500 pages. Et ça sent qu'il aurait eu un tome de plus, il aurait pu raconter plus de choses. Mais l'histoire est sympathique. Alors, j'aime beaucoup, comme je le disais sur la vidéo du tome 1, qui est sortie en début d'année. J'aime bien l'histoire qu'ils ont fait sur Oreo, même si, bon, elle a le même destin tragique. Mais j'ai bien aimé ses petits choix. Après, Ayako, j'aime beaucoup moins... Alors après, l'auteur s'explique en disant, bah, qu'est-ce que ça serait une Ayako en 2021, enfin, en 21ème siècle ? Bah, ça serait une Ayako, une fille qui vit dans sa chambre et qui joue aux jeux vidéo. Ce qui est, dans un sens logique, mais en même temps un peu bizarre, parce que, bah, si on veut l'isoler du reste du monde, bah, tu n'es même pas Internet. Et c'est un petit peu dommage, c'est vraiment cette évolution de Ayako, quand elle est toute seule dans son coin, qui est, bah, niquée, en fait, parce que finalement, on passe quasiment à côté. Et alors, c'est un des moments, pour moi, les plus intéressants dans Ayako. Et il y a tout le petit frère de Jin, qui est censé être le personnage le plus pur, mais qui devient un petit peu taré en voyant Ayako, bah, qui est dès le début un peu taré, donc ce qui fait que, quand il tombe amoureux de Ayako et qu'il veut se la faire, bah, c'est juste logique avec son personnage. Ce qui est un petit peu dommage, parce que je trouvais que c'était un petit peu le côté, le sang des Tenge est vraiment tellement pourri, que même un mec pur comme lui, bah, en voyant sa sœur qui est super jolie, bah, il pète un câble et il veut la niquer. C'est un petit peu dommage, mais voilà, bon, ça reste intéressant. Après, c'est sûr que quelqu'un qui connaît Ayako de Osemo Tezuka, bah, va sûrement trouver ça au ZEF. Voilà, il va pas forcément se dire, bon, Ayako, c'est quand même mieux. Et quelqu'un qui le connaît pas, bah, il va trouver ça bien, mais est-ce qu'il aura envie de poursuivre sur le manga d'origine ? Je sais pas trop, donc, voilà, moi, je vous le conseille, je vous le recommande pas. C'est intéressant, c'est une autre vision d'Ayako, mais je trouve que l'autre vision qu'on a eue en début d'année est bien plus intéressante. Je parle, bien sûr, du troisième et dernier tome de Search and Destroy, qui est un gros pavé de 300 pages. Là où les deux premiers étaient beaucoup plus petits, ils faisaient à peu près 170-200 pages. Donc là, on a un gros pavé. Alors, j'ai pas regardé le prix, mais je crois qu'il était au même prix que les autres, ce qui est vraiment cool. La part d'un décours qui aurait pu gonfler un petit peu le prix, vu le nombre de pages, qui est quand même, on a 50% de pages en plus. J'ai beaucoup plus aimé, j'ai relu aussi les trois tomes de Search and Destroy, pour me mettre un petit peu tout en tête. Surtout que, bah, ce qui est intéressant, c'est que la fin de Search and Destroy, vraiment les dernières pages, font écho au début. Et donc, forcément, si j'avais pas relu le début, j'aurais pas vu ça. J'ai un peu moins aimé l'histoire parallèle secondaire autour de Doro, qui est un petit peu commencé dans le tome 2. Et finalement, son délire, j'étais un peu... Ça aurait été plus intéressant de réinterpréter son histoire de barbare, etc. Enfin, de père brillant, qui a volé un trésor, le réintégrer dans ce monde-là. Il y a un délire un peu comme ça, avec le fait que c'est une expérience, qu'en lui, il y a un truc hyper intéressant que les gens veulent. Qui peut aller dans cet univers, mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Ça aurait été bien que ça soit teasé depuis le début. Mais bon, c'est comme ça. C'est un choix. J'ai bien aimé toute l'histoire de Yaku. Voilà, elle rencontre avec son père. Je crois que ça a été un petit peu teasé, les origines de son père, dans le tome 2, sur le fait que notre sang est maudit. Moi, j'ai tué mon père, tu me tues, moi, et ton enfant te tuera un jour. Super intéressant, même si c'est pas dans le manga d'origine. Toute l'histoire sur comment les robots récupéraient une partie qui apparaît à la fin. Et donc, je trouve le choix de faire que le scientifique qui a adopté Yakimaru, enfin Yaku, soit à l'origine de son mal. C'est super intéressant. Ce qui n'est pas dans le manga d'origine, c'est juste un mec qui l'a recueilli, qui l'a élevé, et puis basta. Là, ça rajoute encore un peu plus de drama au personnage de Yaku. Et voilà, l'histoire est super cool. Je me dis, merde, j'aurais voulu encore un temps de plus pour voir un petit peu plus cette conclusion. Mais ça finit un petit peu comme l'anime, si je me souviens bien, où, bah, ça y est, nos histoires sont arrivées au bout. À une prochaine, et on se reverra peut-être un jour, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Search and Destroy, beaucoup plus qu'Ayako. Donc clairement, si vous cherchez une réadaptation moderne, futuriste, voilà, une façon de réinterpréter une oeuvre de Osamu Tezuka sortie cette année, donc entre Ayako et Search and Destroy, Search and Destroy, je valide. Maintenant, il va falloir que je me fasse les oeuvres de Hatsushi Kaneko, car j'ai absolument jamais rien lu de l'auteur. Ça fait un an que je me dis, il faut que je commence. Detsuko, Wet Moon et Soil, si je n'ai pas bêtise, il y a au moins ces trois-là qu'il faut que je prenne. Donc 2021 sera l'année pour moi de Hatsushi Kaneko, soyez-en certains. Encore une oeuvre qui se termine, c'est la quatrième dans cette vidéo, onzième et dernier tome de Shensouman. Alors, pareil, je me suis relu les dix tomes avant l'arrivée du tome 11, et... Alors je suis un gros sac à merde, mais quand j'ai eu fini le onzième tome, j'avais qu'une envie, me relire les onze tomes à nouveau. C'est trop bien. A l'histoire de Denji, tous les... Enfin, se relire, s'enchaîner, le début de Denji, la rencontre avec Power, le Samurai's World, Rézé, l'arrivée de tous les devils machins, des cas de quoi du monde. Donc, il y a eu le Père Noël, les quatre frères des Amériques que j'avais un petit peu oubliés, et en surtout qu'ils sont un petit peu anecdotiques. Kansi, tout le plot twist sur le démon des armes, le fin avec Makima, tout se lire quasiment en deux, trois jours. C'était génial. J'espère vraiment que l'anime va être à la hauteur de mes attentes, parce que maintenant que je me suis retourlu, ça m'a retourné le cerveau. Surtout que, vraiment, se relire d'un coup et finir avec, voilà, cette fin, trop bien. Alors, il reste encore quelques petites questions en suspens, mais comme il y a une seconde partie, je me dis que l'auteur va peut-être répondre à ces questions plus tard, ou alors c'est moi qui ai raté quelque chose dans cette relecture. Par exemple, on sait que Makima a une... a idolâtre le Shinsoman, mais comment ça ? Je me pose la question, c'est, elle parle duquel ? Elle parle de celui qui a la colline dans les Enfers ? Ou est-ce qu'elle parle de Pochita, le chien tronçonneuse ? Et Pochita, est-ce que c'était lui en simple, le Shinsoman ? Si j'ai des questions par rapport à l'origine de Shinsoman, mais bon, je pense qu'avec la prochaine partie, on aura beaucoup plus de réponses. J'espère qu'on explorera un peu plus l'univers des Enfers, qu'on a un petit peu vu, un petit peu le système des... Quand un humain, enfin, quand un démon meurt en enfer, il vient sur Terre, quand il meurt en enfer, enfin, sur Terre, il vient en enfer, dans un cycle sans fin. J'espère qu'on va un peu mieux nous l'expliquer, nous le montrer. J'espère qu'on verra le démon du sang, parce que clairement, j'aime beaucoup Power, même si j'apprécie encore plus Makima. J'espère qu'on expliquera un peu plus les origines de Makima, même si on nous a dit, c'est le gouvernement qui l'a fait telle qu'elle est. Mais j'espère qu'on nous montrerait un peu plus des choses, peut-être des flashbacks sur Makima, comment elle était avant, comment elle est devenue ça. Ouais, bon, c'est juste un choix. J'espère qu'on abordera un petit peu les caviers de l'apocalypse dont on nous parle, aussi, tout le passé de cet univers, parce qu'on me dit que les nazis, la Shoah a disparu quand le démon tronçonneuse a tué ces démons-là. Donc ça, j'aimerais bien qu'on nous remonte un petit peu, qu'on nous l'explique un peu plus, parce que c'est à peine dit dans la série. Mais en tout cas, Shensuman, c'est trop bien. Alors, je vais juste faire un comparatif à la con. Par rapport à sa précédente oeuvre, Fire Punch, à chaque fois je vais dire Fire Force, c'est horrible. Je trouve le propos, alors, à la fois différent, mais en même temps très similaire, dans le sens où, Fire Force, on va suivre les pérégrinations d'une sorte de Jésus post-apo, entre grosses guillemets. Et un petit peu ce côté, on nous montre la figure d'un héros mythologique, limite biblique, qu'on confond dans Shensuman, un héros beaucoup plus moderne, beaucoup plus super-héroïque. Et ce que j'aime bien, c'est que dans Shensuman, ce héros, on va dire, ce super-héros, parce que bon, Shensuman, ça fait très super-héros, Superman, Batman, et bien, c'est un super-héros qui perd en puissance. Parce qu'un moment, il m'a dit, ouais, les démons gagnent en puissance avec la peur qu'ils insufflent, qu'ils insufflent aux humains. Donc forcément, la mort fait toujours peur aux humains, parce qu'on a toujours peur de mourir. Pareil, les ténèbres font toujours peur, les feufs font toujours peur, etc. Et Shensuman, en devenant ce héros vu par tout le monde, tout le monde dit, ouais, il est trop bien, Shensuman, on adore Shensuman. Sauf qu'en faisant ça, en devenant hyper-populaire, hyper-connu, il ne fait plus peur aux humains. Donc, il perd en puissance. Et c'est marrant, c'est un peu ce délire, c'est un super-héros qui perd en puissance en gagnant en humanité, en gagnant en ferveur, en pouvoir de l'amitié. Ils font ça hyper-intéressant. Et voilà, cette vision héroïque qu'a Tatsuki Fujimoto. En tout cas, Shensuman, c'est trop bien. J'espère qu'on va avoir ses one-shot et son oeuvre, sa grosse oeuvre de 70 pages, 170 pages, qui est sorti sur Manga Plus, qui parle des déboires d'un mangaka, qui fait un petit peu autobiographie. J'espère qu'on va les avoir en France prochainement. Et Shensuman saison 2, mec, ça fait longtemps maintenant, on veut la suite, parce que le manga est terminé en France. Ça veut dire que ça fait plus d'un an que c'est terminé au Japon. Allez, t'as fait tes vacances, réattaque. Bon, je te donne pas d'ordre, mais vous avez compris. J'espère vraiment qu'on aura la suite prochainement, parce que Shensuman, c'est trop bien. Tokyo Revengers, tome 15. Alors, c'est un peu dommage, cette couverture. C'est qu'elle spoil un petit peu, entre guillemets, une révélation, entre énormes guillemets, autour du personnage de Smile et de Angry. Donc, les frères jumeaux, qui sont le capitaine et vice-capitaine de la 4ème brigade du Tokyo Monjikai. Parce que, bah, on le découvre dans ce tome-là, que, bah, en fait, le capitaine et son petit frère, enfin, son frère jumeau, sont capitaines et vice-capitaines. Ce qui était pas encore dit dans la série. Mais bon, j'étais au courant. Mais bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui paye les scans, il est un peu, bah, 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 c'est des jumeaux. Et, bah, dans le tome, on le dit, bah, bah, c'est dommage. Après, forcément, vu que Japon, c'est pré-bublié et tout le monde le savait. Mais bon, pour nous, petits Français, qui ne lisons pas forcément tous les scans, bah, spoiler, on est au courant. Donc, on est toujours dans l'arc du... Putain, comment il s'appelle ? Tenjiku. Donc, avant-dernier gros arc de la série. Je vous spoil, désolé. Même si, à la fin du tome, on nous tease comme quoi c'est le dernier... Bah, non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Spoiler. Alors, j'ai l'idée d'aimer, c'est que, je me rappelle que, quand je disais les scans, Star Colight, il parle d'un fameux groupe qu'on appelle le Shoah quelque chose. Et, en fait, c'était un Shoah plus un chiffre. Et, en fait, Shoah, c'était... En fait, c'est pour ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au Japon, ils ont des airs, en fait, qui correspondent aux empereurs. Et donc, dans les années 70, 80, 90, c'était l'air Shoah, qui correspondait à, je crois, c'est l'arrière-grand-père de l'actuel empereur du Japon. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits. Si vous regardez un petit peu les Tokusatsu, il y a beaucoup de... On parle, par exemple, des Kamen Rider de l'air Shoah. Donc, c'était cette époque-là, donc, les premiers Kamen Rider des années 70, 80. Et, en fait, on parle aussi, là-dedans, en fait, dans les scans, on parlait de la génération Shoah quelque chose. Ce qui faisait correspondre, en fait, à... En fait, dans la traduction française, ils ont appelé ça la génération de 1987. Pour ne pas avoir expliqué ce délire de Shoah, ce qui est un petit peu dommage, ils auraient pu juste dire, oh, c'est les Shoah, machin truc. Et ce qui lui répondrait à, le air Shoah égale telle année à telle année au Japon. Et donc, c'est la génération de 1987. Au moins, ça aurait pu me permettre de garder ce délire-là proprement japonais. Vous l'expliquez. Bon, après, génération 87, ça me va aussi. Donc, on nous explique, il y a tout un délire qu'à chaque fois, il y a une génération 87, une génération 87. Qui correspond à plusieurs individus dans le Tenjiku. Donc, ils sont nés la même année. Qui ont fait quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Ça va être génial. On a aussi un dernier retour pour Takemichi dans le présent. Qui est ultra vénère. Parce qu'il découvre un petit peu, comme d'habitude, les conséquences de son futur arc. S'il échoue. Dans le sens où tout le Tokyo Manjikai a été noyauté par le Tenjiku. Que le bras droit, c'est le futur adversaire de ce arc-là. Que, comme il s'appelle, j'ai oublié, le grand méchant est retourné dans le Tokyo Manjikai. Et qu'il a noyauté avec tous ses sbires. C'est génial. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Parce qu'on arrive sur des gros moments de baston. Mais, Tokyo Revengers, je ne sais plus. Excusez-moi. C'est trop bien. Là, on arrive. Je sais que ça a beaucoup divisé. Moi, j'ai bien aimé l'arc du Tenjiku. Et j'ai hâte qu'on ait la suite. Spy X Family, tome 6. Déjà, on est déjà tome 6. Avec ce personnage qui est apparu à la fin du tome 5. Qui est une autre espionne du pays de Twilight. Et qui se fait passer pour sa secrétaire dans le monde des bisounours. Le monde de faciès. Et alors, il y a tout un passage. Je crois que c'est au moins un tiers du tome. Où Twilight est elle qui s'appelle... Son nom, je crois que c'est Nocturna. Je vois un truc dans le genre là. Nocturna participe à une compétition de tennis. Pour récupérer un tableau bien précis d'un artiste. Parce qu'il y aurait des codes secrets qui sont en fait tout bidons. Mais j'aime bien tout l'arc de tennis. Qui est génialissime. Où il y a des gros moments de shonen. Ça fait vraiment... On est dans un manga très humoristique. Et d'un coup, tu as un putain d'arc tournoi. Prince du tennis. Où les mecs font des grosses techniques de fou furieux. Où les mecs qui se dopent. Ils deviennent tout musculeux. Ils font des frappes météorites. Je trouve ça génial. Ça sort de nulle part. Mais c'est génial. Après, on revient un petit peu sur la mission originale. Et la fin de ce tome, je la trouve géniale. Parce que... On a donc... Une sorte de... Premier rendez-vous des parents à l'école. Si je ne dis pas de bêtises. Et... Il y a Twilight qui vient voir le fils du directeur. Qui ne s'entend pas très bien avec sa fille, Anya. Même si lui, il semble amoureux. Mais Anya, elle est en mode... Non, je ne l'aime pas. Il est moche. Et il dit... Ouais, désolé pour ma fille. Et il y a quelqu'un qui arrive. Il fait... Vous faites quoi mon fils ? Oh, désolé. Je voulais m'excuser pour le nom de ma fille. Le nom de ma fille, elle a fait des bêtises. Patati, patata. Je me présente. Je suis le professeur machin. Enfin, je suis le directeur machin. Et ça se finit face à face entre Twilight et sa cible. Waouh. Ce final, il est génial. Alors, en plus, je sais que le manga va être adapté en animé pour 2021. 2021, 2022. 2022. Putain, on est déjà en animé à 2022. Je me prie encore en 2020. C'est horrible. Si animé, il y a... Enfin, animé, il y a. J'espère vraiment qu'il va s'arrêter sur ce tome-là. Je trouve que c'est la meilleure manière de conclure une saison sur... Bonjour. Je suis le docteur... Le docteur Forber. Enfin, Forber, je crois. C'est plus comment il s'appelle. Forger. Rencontre avec le grand méchant. Pam, tu finis là-dessus. Les gens, ils vont devenir... Ils vont câbler. Ceux qui connaissent que l'anime, ils vont câbler. Parce qu'ils vont se dire... Attends, mais c'est quoi la saison 2, là ? Moi, je veux la suite, là. Je vais lire les mangas direct. Donc, Spy Family, très très bon. Les Héros de la Galaxie, tome 13. Super. Vraiment un super tome. Alors déjà, on revient un petit peu sur Yang Wenli. Vers la moitié du tome, ça faisait, je pense, plus d'un tome et demi. Ou même, voire deux tomes qu'on ne l'avait pas vu. Parce qu'on s'était beaucoup consacré à Reinhardt. Et tous les conflits politiques, internes, entre les différents nobles qui veulent tous prendre le pouvoir, etc. C'était un petit peu un joyeux bordel. Et la conclusion de tout ça est assez dramatique avec la perte de son... Gessisht. Non, c'est pas Gessisht. Kirchis. Son meilleur ami qui meurt. De manière assez soudaine. J'étais hyper surpris. Je pense que Reinhardt, qu'on va le revoir dans un tome ou deux, il va passer en mode Dark Vador, en mode, je vais casser des gueules, je suis méchant. Là, il n'y a plus de pitié. Mon seul, on va dire, mon meilleur ami, celui que je ne connais plus toujours, qui était un petit peu ma petite conscience, est parti. Là, il n'y aura plus de pitié. Là, je pense que les nobles, ils vont souffrir. Là, il va y avoir du dégât collatéral. Là, ça va faire mal. Là, il n'y aura plus de pitié. Ça va être que du sang. Et côté Young Wenli, j'étais déjà un petit peu au courant parce que c'est ce qu'il y avait dans la saison 2 de l'anime. C'est que Reinhardt avait passé des petits pions en disant, je sais que ça va être le bordel à la mort de l'Empereur. Il va y avoir des petits conflits internes. Je n'ai pas le temps de me faire suivre l'alliance des planètes. Donc, je vais faire quoi ? Je vais foutre le bordel dans les alliances en même temps. Il va y avoir plein de problèmes internes. Il y a un gros putsch. Alors, il y a des militaires qui veulent prendre le pouvoir en faisant un état de militero-démocratico-dictatorial. Ça ne veut rien dire, mais voilà, vous m'avez saisi. Et donc, des militaires prennent le pouvoir dans l'alliance des planètes libres. Et donc, Young Wenli va essayer d'arrêter ça. C'est un peu compliqué. Et le truc, c'est que le temps qu'il va perdre a empêché ça. Reinhardt, lui, pendant ce temps, il a le temps de régler tous ses problèmes en interne. Parce que là, ce qu'on est en train de voir à la fin du tome, de ce tome-là, se passe en parallèle de ce qu'il y avait il y a 2-3 tomes. Donc, quand Reinhardt faisait ses problèmes internes. Ce qui fait que dans 2-3 tomes qu'on aura vu tout ce passage-là sur Young Wenli, ça va récoïncider avec le début de ce tome-là. Et on va repartir sur des gros conflits entre Young Wenli et Reinhardt pour notre plus grand plaisir. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les héros de la galaxie. Et je vous conseille toujours autant. Bakemono et Gatari, tome 12. Ogreit. Ogreit, Ogreit. Je comprends pourquoi tu as fait Bakemono et Gatari. Je le savais depuis le début. Enfin, en lisant quelques tomes, je m'aurais bien rendu compte. Mais je comprends pourquoi il a adapté ce manga, enfin ce comic novel, enfin ce roman, je ne sais pas comment c'est. C'est fait pour lui ! Il n'y a que de la waifu, que des plans de culottes, que des... Là, il y a quand même un gros passage sur un délire de culotte. Où il y a, alors je ne sais plus son nom, c'est la déléguée de la classe de Araragi. C'est ça, je crois que c'est son nom. Je ne sais plus son nom. Putain, Araragi. Araragi, donc le héros, où il y a un délire avec sa culotte et elle lui... Elle enlève sa... Enfin, elle baisse sa culotte et elle lui dit, tiens, c'est pour toi. Et l'autre, il est en train de fantasmer sur une culotte pendant un chapitre entier. Et hallucinant, il y a un passage où elle se fait enlever et elle dit, attends, je vais lui faire du morse avec mes jambes. Et elle dit, ah bah non, parce qu'en fait, je n'ai pas de culotte. Et je me suis dit, mais... Donc, toi, ça ne te dérange pas. Genre, t'es à Walp, sous ta jupe, mais ça ne t'aurait pas dérangé de porter ta culotte H24 au héros. Voilà. On m'a aussi dit que le tome 13 serait... Bien généreux en fin de service. Après ce que j'ai cru comprendre. Je suis curieux de voir ça. Je pense que ça va être un tome 13 pays 18, c'est sûr et certain. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Et après, à cause de ça, il y a un gros combat entre le dernier des chasseurs de vampires, qui est donc lui, pas un vampire, mais un humain, qui a volé les parties de... Putain, c'est-ce que comment... Kiss Shot, je ne sais plus comment. Donc, le vampire qui a transformé le héros Haragi en vampire. Donc, gros baston. Et donc, là, ça se sent qu'on est vraiment à la fin de cet arc flashback sur les origines de Haragi, qui devient un vampire, qui a duré quand même très longtemps. Je pense qu'à la fin de cet arc-là, et qui, j'espère, va servir dans le prochain tome, je vais tout me relire, parce que j'avoue que j'ai plus tout en tête. Il s'est quand même duré très longtemps, l'arc Koyomi Vampire, si c'est bien ce nom-là qui a été donné. Je crois que c'était Koyomi Vampire, qu'on voit au début de suite, parce que c'est tout le tome Koyomi Vamp, qui dure très longtemps. Je pense que je vais me relire à l'intégralité de la série, parce que je suis un petit peu perdu. Mais c'est vraiment très très bien. Il y a des chaînes d'action dantesques. Ogreid, c'est quand même un super dessinateur. Même si, voilà, il y a ces petits penchements. Il faut aimer voir des plans fesses, des plans sains, des plans culottes. Mais bon, voilà, moi j'aime bien. Je suis genre d'un gros dégueulasse en disant ça. Mais j'aime bien ce Bakemonogatari, c'est vraiment un plaisir à lire. Donc je vous conseille, même s'il y a tous ces petits aléas. Je me demande si on aura une adaptation animée de cette version-là, vu qu'il y a déjà Bakemonogatari qui existe. Enfin, Bakemonogatari qui existe plutôt. Elle adapte, si je ne pas maîtrise, les light novels, les romans. Là, vu que c'est l'adaptation light novel en manga, est-ce qu'on aura une adaptation avec le trait de Ogreid ? Ça sera vraiment cool. Mais bon, on verra. En tout cas, je vous conseille. Même si, voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Peggy 18. Kaguya-sama Love is War, tome 6. J'adore cette couverture avec les deux amoureux qui sont tombés amoureux grâce à Kaguya et Shirogane, le président, qui se kiffent à fond. Et d'ailleurs, tu as une petite fille qui est tout le temps dans les stalker. Alors on m'a dit que sur 4chan ou je ne sais plus quel forum, tout le monde l'appelle stalker-chan parce qu'en fait, c'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais en fait, on est au somme 6, on ne sait pas comment elle s'appelle. Et on m'a dit que tu verras, on découvrira son nom, mais dans très très longtemps. Donc je suis assez curieux de voir ce personnage-là. Surtout qu'en plus, il y a une petite blague par rapport à ça à la fin du premier chapitre, qui est en relation à ce personnage-là. Où tu as donc le personnage qui est sur la couverture qui dit « Mais je suis sur la couverture ! » « Mais on ne sait pas qui t'es ! » « Qui es-tu ? » Toujours trop bien, Kaguya, c'est malheureux visoire. Là, on est dans au moins la première moitié de la saison 2 parce que l'automne se termine sur Shirogane Miyuki, donc le président qui abdique, enfin qui abdique, c'est la fin de son mandat. Et Kaguya lui dit « S'il vous plaît, président, restez président. » Donc il va, pour sa terminale, retenter encore d'être président du bureau des élèves. Ça va être génial, le petit arc qui arrive. En plus, il y a un nouveau personnage qui arrive que j'adore, qui va être la grosse rivale de Miyuki. J'ai hâte de la voir. Il y a des super chapitres, j'aime bien le chapitre où Kaguya donne des cours à Ishigami et qu'on commence à attiser un petit peu ses origines qui sont dans l'animé, la conclusion de la saison 2. J'ai hâte de voir ça. On parle d'animé, saison 3 a été annoncé. C'est génial. Mais bon, je divague. J'ai quelques bonnes chapitres que j'ai vues aussi là-dedans. Il y a le passage où il y a... Ah, putain, Kaguya qui part en course, enfin en shopping, avec Fujiwara, la soeur de Fujiwara, et la petite soeur du président. Et que Kaguya veut absolument s'en approcher. Et que la petite soeur de Shiroganya, il y a aussi un petit peu... Bah ouais, j'aime bien Kaguya, mais je suis un peu timide. Et qu'il se passe toujours des choses avec les Fujiwara. Il y a des passages qui m'ont fait tellement mourir de rire quand t'as la petite soeur de Fujiwara, donc la secrétaire, qui s'approche de Kaguya et dit « Ah, toi aussi t'as des vues sur machin truc, hein ? » « Roh, j'ai envie de la pervertir, j'ai envie de la souiller. » Je dis « Waouh, qu'est-ce que je viens de lire ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Il y a le passage où Fujiwara ramène un jeu de société au BDE et qu'il y joue. Et que Kaguya devient hyper riche dans ce jeu et qu'elle a une histoire d'amour, c'est zéro. Alors qu'à côté, il y a le président et Fujiwara qui sont pauvres mais qui ont six gamins. Ce passage est vraiment très drôle et il y a le passage qui m'a un petit sourire. Il regarde les étoiles et que le président est hyper audacieux, qu'il enlace Kaguya, qu'il la met sur le dos et qu'il explique une autre chose. Et Kaguya, la mode, « Oh, qu'est-ce qu'il fait là ? » Attends, il y a un petit sourire audacieux et qu'à la fin, il ne se rend pas compte qu'il était tellement dans son délire des étoiles qu'il n'a même pas vu tout ce qu'il faisait. Et en plus, ils abordent un truc qui, alors, je ne sais pas si dans l'anime, je ne m'en rappelle pas, c'est qu'ils abordent le conte de Kaguya. Et donc la princesse qui a été reniée par son prince, qui est arrivée sur Terre et qui repart sur la Lune. Ceux qui connaissent Moonlight Act, vous connaissez très bien ce conte. Mais en tout cas, voilà, Kaguya-sama Love is War, j'adore. C'est vraiment super bien. Et je vous conseille, regardez l'anime, lisez le manga, c'est trop bien. Et on finit, comme d'habitude, pendant très longtemps avec de la bande dessinée, avec Astérix et Obélix. Donc là, c'est le tome 36, donc le deuxième album de Jean-Yves Ferry et de Didier Conrad. Donc j'avais bien aimé, même très bien aimé, leur dernier album, le cinquième, Astérix et le Griffon. J'ai moins aimé les Pictes et j'apprécie un peu plus le Papyrus de César. Donc l'histoire, c'est que le romancier de César, celui qui raconte ses histoires, ses conquêtes, etc. dans le Papyrus, il veut un petit peu qu'on oublie, vous savez, ses petites conquêtes foireuses dans un petit village d'Arnoric au fin fond de la Gaule. Ça, non, on ne va pas les raconter, parce que c'est quand même que des défaites. Et donc, on lui dit, on va retirer ça, sauf qu'il y a ces... Alors, vous ne voyez pas ça comme un gros mot, vous ne voyez pas ça comme une insulte, etc. C'est qu'il y a une blague qui est très drôle au début, c'est qu'en fait, ce romancier emploie des nègres littéraires. Donc ceux qui ne savent pas, les nègres littéraires, c'est globalement, c'est quand un romancier n'écrit pas son bouquin, il fait demander à quelqu'un de l'écrire, et que lui, à la fin, il prend le bouquin et il le sort en son nom. On appelle ça un nègre littéraire, c'est quelqu'un qui écrit pour toi. Et dans le Astérix, un nègre littéraire, c'est littéralement un noir. Mais si je trouvais le double jeu de mots très drôle, et j'aime bien, c'est qu'il fait exécuter tous les nègres littéraires, accessoirement aussi ses esclaves, pour pas que le secret soit hébrité. Il y en a un qui s'enfuit, qui s'appelle Big Data. Je trouvais ça très drôle. Après, il y a beaucoup de blagues par rapport à l'écriture, l'horoscope, il y a tout un délire sur les signes astrologiques, super intéressant. Sur le fait que les Gaulois, eux, c'est une langue parlée, pas une langue écrite. Ce qui fait que leur transmission, elle est orale, donc en fait, un papier rouge, ils s'en foutent. Mais ils veulent quand même raconter la vérité. Il y a tout un délire sur la transmission d'informations, les ondes radio, le pison voyageur, qui est super intéressant. Et j'ai beaucoup aimé la fin, où la dernière page, on voit, comme d'habitude dans chaque Astérix, le grand buffet où tout le monde se rassemble. Mais il y a une case en plus, enfin, une bande de cases en plus, où on dit, et des siècles plus tard, la transmission orale des droïdes a continué. Et un jour, un droïde a raconté à Goscinny et Uderzo les aventures de ce fameux petit village d'un... 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 Ah, putain. Diré du petit bleu gaulois. Et j'ai trouvé ça très cool de voir que ces Panoramix... Enfin, Panoramix, peut-être son descendant, qui racontent à Uderzo et Goscinny les aventures de Astérix. Comme voilà, j'ai trouvé que c'est un très bel hommage pour les deux auteurs de Astérix. En plus, maintenant que les deux sont décédés aujourd'hui, ça sera encore plus bel hommage. Je trouve que ça aurait été encore mieux venu pour le dernier album en date. Ça aurait été... Cet album-là, ça aurait été l'album du Griffon, donc le 38ème. Ça aurait été encore... Au 39ème, ça aurait été encore plus beau. Ça aurait été vraiment le petit hommage posthume aux deux auteurs. Mais c'est quand même bienvenu. J'ai beaucoup aimé cet album, plus que les Pictes, moins que le Griffon. Et donc, le prochain, c'est la traversée... C'est la Transitalique, si je n'ai pas de bêtises. Qui a l'air d'être un délire où ils vont voyager un petit peu dans toute l'Italie. Ça va être génial. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien Astérix. Et je continue ma petite aventure. Un album par semaine. Et on va poursuivre cette aventure ensemble pendant au moins un an. Donc voilà, c'était mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et maintenant, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde !